Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, l'ouverture du carnet de commande de la Ford Mustang, la gamme Opel Car les du nouveau concernant la circulation interfile des deux roues. Avant cela, Toyota toujours numéro 1 mondial. Dernière minute donc, Toyota vient d'annoncer ses chiffres pour l'année 2014. Avec 10,23 millions de véhicules vendus, une première dans l'histoire du groupe, le constructeur nippon conserve sa couronne mondiale à un cheveu de son rival allemand Volkswagen qui aura écoulé l'année passée 10,14 millions de véhicules. Un score inédit là aussi. General Motors complète le podium avec 9,92 millions d'autos écoulés sur la planète en 2014. La pratique peut sembler légale, mais elle n'est que tolérée. La circulation interfile des motos et des scooters devrait donc à terme être réglementée. C'est pourquoi le ministère des Transports veut dès l'automne 2015 lancer 4 zones d'expérimentation sur des deux fois de voies, routes et autoroutes, situées en Ile-de-France, dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône et la Gironde. Dans le cadre de ce test, les utilisateurs de deux roues devront impérativement utiliser les voies les plus à gauche et rouler à une vitesse maxi de 50 km heure. Le gouvernement estime qu'il faudra au moins deux ans pour obtenir des données fiables d'accidentalité et décider ou non de la pérennisation de la circulation interfile pour les motos et scooters. Elle arrive. Pour la première fois en France, Ford commercialise sa Mustang. La Ponycar de légende, jusqu'ici proposée sous forme de série de lancements, ouvre désormais son carnet de commandes à tous. Le coupé est proposé des 35 000 euros avec le 4 cylindres 2 litres 3 essence de 314 chevaux et sa boîte manuelle à 6 rapports. Comptez 39 000 euros pour le cabriolet et sa capote électrique en tissu noir. Les premiers prix alléchants qui ne font pas pour autant l'impasse sur l'équipement. La Mustang profite d'office de phares Big Zenon, de la climautomatique B-Zone, de la caméra de recul ou encore de la sellerie cuir. Vous préférez le glouglou du V8 ? Comptez alors 40 000 euros pour profiter du 5 litres de 418 chevaux. Cette version, baptisée GT et également proposée en cabriolet, s'offre des freins Brembo et des jantes 19 pouces spécifiques. Quelques options demeurent, mais le catalogue est plutôt light. Comptez 600 euros pour les sièges climatisés et 1200 euros pour le GPS et son système audio à 12 haut-parleurs. La boîte auto est facturée, quelle que soit la version, 2000 euros de plus. Avis aux intéressés, les Mustangs coupés et cabriolets ne sont proposés que dans les Ford Store. 16 concessions référencées à travers l'Hexagone. La liste complète est à retrouver ci-dessous. Chez Opel aussi, il est question de lancement. C'est au salon de Genève que la Carle, remplaçante de l'Agila, fera ses débuts. Quoi de neuf aujourd'hui ? Quelques infos sur la déclinaison de gamme. On sait ainsi qu'il y aura 4 finitions. L'entrée de gamme Essentia proposera autoradio et système Bluetooth, mais fera l'impasse sur la clim pour s'afficher à moins de 10 000 euros avec l'unique moteur disponible de 3 cylindres essence de 75 chevaux. La finition édition optera pour un régulateur de vitesse ou des feux anti-brouillard, tandis que le niveau supérieur misera sur une alerte de changement de voie intempestive et une banquette arrière de tiers à un tiers. Un poil mesquin à ce niveau. Enfin, le haut de gamme Cosmopac s'enrichira d'une aide au stationnement automatisé. Rendez-vous en mars prochain pour en savoir plus ou en suivant le fil d'actu d'autoplus.fr. A demain ! – Sous-titrage FR –